... Janvier 2008, Afrique du Sud, port du Cap. Les protagonistes de cette aventure, Sabrina Speich, professeure d'océanographie et sciences du climat à l'école normale supérieure, Marouane, élève de seconde au lycée Darius Milot au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, et moi, Margot, journaliste. Sabrina est chef de mission et nous revivons avec elle, ces deux mois en mer. Plongeons dans l'océan austral. Voilà, on est sur les quais du port et on a un énorme bateau devant nous. C'est le plus grand bateau qui est dans l'océan austral pour la flotte océanographique française, c'est le Marion Dufresne 2. Sur les quais, il y a plein de matériel qui doit être chargé, plein de gens qui aident. On a un grand équipage, mais il y a aussi des gens acquis qui aident pour monter à bord tout ce matériel qui va être monté et pour ensuite partir du Cap et aller vers l'océan austral, tout droit au sud. Là, vous êtes dans quel état d'esprit ? On est excités parce que cette campagne, cela fait deux ans qu'on la prépare. C'est l'année polaire internationale, donc c'est quelque chose qui est exceptionnel parce qu'il y aura beaucoup de campagnes dans l'océan austral. L'océan austral, c'est une région très lointaine de tous les pays industrialisés, donc elle est très peu observée, mais pourtant elle est très importante pour le climat de notre planète. Et donc on va chercher de façon internationale à avoir une vision beaucoup plus approfondie de tout ce qui se passe dans l'océan et dans l'atmosphère là-bas. Alors on vient avec vous sur ce bateau avec Marwan pour deux mois de mission. Avant, je te pose la question Marwan, tu es déjà monté sur un bateau ? Oui, les bateaux mouches de la Seine, mais bon, ça n'a pas l'air exactement pareil. Tu as le mal de mer sur les bateaux mouches ou pas, toi ? Le mal de Seine. Le mal de Seine, carrément. Moi, c'est vrai que le mal de mer, on va voir ce que ça donne, parce qu'on parlait de mer qui, à mon avis, sont un peu agitées. Pour le moment, il fait bon. Là, on est en plein été. Oui, c'est un départ en plein été, c'est la fin de l'été, et la mer est assez calme. C'est rare de voir dans cette région, même près du Cap, parce qu'il y a des vents du sud-est qui sont très intenses. Normalement, mais là, on part et la mer est plate, et c'est magnifique. Là, on est en t-shirt tous, on s'équipe comment pour la suite ? Il faut s'équiper au moins avec un casque et des chaussures de sécurité. Tout le temps ? Tout le temps, et quand on va vers les bords, il faut mettre aussi les gilets de sautage. Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur ce bateau ? Alors, sur ce bateau, on va chercher de mesurer tout ce qui est possible de mesurer dans l'océan. L'océan, il est chaud, il peut être salé au pas. Et aussi, il a de l'oxygène, il a plein de gaz et des éléments chimiques. Et donc, toutes ces informations sont très outiles pour connaître mieux notre système climatique. Mais pourquoi venir ici, dans l'océan Austral ? L'océan Austral, donc il est l'océan moins observé, parce que moins connu. Et puis moins, on met du temps à y aller en plus. Oui, il est très lointain, il est très large. C'est un océan dans lequel il y a tous les temps, tous les temps, des tempêtes très intenses. Et quand c'est l'hiver, en plus, il y a la nuit polaire. Donc, à ça, ça ajoute un froid énorme. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de bateaux qui passent par là. Ça veut dire que la nuit polaire, ça veut dire qu'il fait tout le temps, tout le temps nuit ? Pendant trois mois, il fait nuit, tous les temps. Là, en ce moment, il fait tout le temps, tout le temps jour, là, quand on part ? Là, les journées sont très longues et deviennent de plus en plus longues au fur et à mesure que nous allons vers le sud. C'est comme en Arctique ? Mais inversé, en termes des mois. Combien de temps on met, là, entre notre départ d'Afrique du Sud ? Là, il s'est passé combien de temps avant qu'on commence à arriver, de ressentir le froid, déjà ? Alors, le fait, c'est qu'on ne va pas tout droit vers un endroit, mais dès qu'on sort du port, on a commencé à effectuer des observations. Donc, il s'appelle des stations sur lesquelles on peut rester entre 5 heures et 24 heures. Donc, on avance tout un petit peu et donc on met environ un mois pour arriver dans les régions un peu plus froides. Un mois avant d'arriver dans les régions plus froides. Qu'est-ce qu'on voit, là, Sabrina, autour de nous ? Donc, dès qu'on commence à aller vraiment dans les grands suds, proche des 50 suds... On y est là ? Oui, on est dans les cinquantièmes hurlants. Donc, il y a souvent, souvent, beaucoup, beaucoup de vents. Et en même temps, il y a des icebergs et c'est magnifique. Ils sont énormes, ils sont bleus, ils ont des couleurs exceptionnelles. Et on a du mal à travailler parce qu'on resterait volontiers sur les ponts à les regarder pendant longtemps. Il fait très froid, les vents sont intenses, il neige. Donc, les navires sont couverts d'une neige et il faut dégeler. Bah, on le fait, là, Marouane, on prend la peine, on va déneiger, c'est ça ? On a besoin de main d'oeuvre un petit peu ? Oui, oui, tout le monde peut aider, pourvu qu'il est bien habillé parce qu'il fait très froid. C'est quoi très froid, d'ailleurs ? Parce que là, franchement, je ne sais pas si on est là, tu as mis ton sweat, Marouane, peut-être qu'il faudrait mettre un peu plus. C'est quoi, les températures ? C'est en dessous des zéros. Ce n'est pas les moins 50 degrés qu'il y a sur les continents. Parce que dès que l'air arrive sur la mer, la mer, elle n'est jamais plus froide qu'à moins de 2 degrés. C'est juste qu'elle chauffe l'atmosphère tout de suite. C'est le moins de 2 degrés qui chauffe l'atmosphère. Oui, mais par contre, la mer, elle ne va jamais au-dessous des moins de 2 degrés Celsius. Et c'est à moins de 2 degrés Celsius que la mer se gèle, parce qu'elle a plein de sel, ce n'est pas comme l'eau du robinet. Et donc, c'est le sel qui régule la température ou c'est quelque chose d'autre ? Oui, non, c'est les sels aux pressions atmosphériques dans lesquelles nous sommes. C'est les sels qui régulent ces moins de 2 degrés par rapport aux zéros. Le vent qu'on entend là, il pourrait se transformer en ouragan ? Le vent autour de l'océan Austral, il reste plutôt sur l'océan, donc il est très intense. On a des perturbations qui deviennent de plus en plus intenses. Donc, il faut être équipé de gros navires pour pouvoir y résister. Mais les ouragans, eux, ils se développent plutôt dans les régions tropicales. Là, ça s'est un peu refroidi. Il y a pas mal de vent. Je vous propose que l'on aille en cabine si ça vous va. Oui, là, c'est une grosse tempête. On rentre dans la cabine. Allez, on y va. Là, le bruit qu'on entend, le ronron, c'est le moteur. On va tout le temps l'entendre. Même quand on dort, on entend ce bruit. Il résonne dans tout le bateau ? Oui, il résonne dans tous les bateaux. C'est un bruit sur lequel on s'habitue. Ce qui est un peu plus bruyant, c'est quand l'étreuil est en action, donc tous les trois heures, tous les quatre heures, qui est très, très bruyant. Donc là, on se réveille. Même la nuit, quand on dorme très bien, on est réveillé. Après, il faut s'endormir pour se reposer. Là, on arrive dans votre espace de travail. Qu'est-ce qu'on a autour de nous ? Il y a différents espaces de travail. Moi, étant le chef des missions, j'ai une cabine assez grande, donc je peux réfléchir à la stratégie de la campagne au fur et à mesure qui se passe. Je peux organiser des réunions juste avec les chefs des équipes ou les commandants. Quand il faut que je les convainque à faire ce qu'on a besoin pour la science et parfois, il n'est pas très d'accord parce que selon lui, c'est dangereux, etc. Dans cette pièce, on est une dizaine. Et après, il y a la grande pièce où il y a tous les ordinateurs, où les équipes font des analyses des données qu'ils récoltent. Et là, on est plutôt entre 20 et 30. Les équipes sont divisées en quarts. Donc, ils travaillent deux fois quatre heures par jour. Et les restes, ils cherchent de se reposer et d'effectuer des analyses. 24 heures sur 24, du coup, ce phénomène de cas est 7 jours sur 7 ? Alors oui, pendant deux mois, il n'y a pas de samedi et dimanche. L'unique chose qui fait changer la journée, au signer les pas du temps, c'est les dimanches. On a un très bon repas à midi. Ah, qu'est-ce qu'on mange là ? Qu'est-ce qu'on va manger dimanche ? Des langoustes qui ont été pêchées dans les îles antarctiques françaises. Fais pas cette tête, Marouane. T'aimes pas la langouste, toi ? De toute façon, tout ce qui sort de la mer, c'est pas bon. Ah, t'aimes pas ça ? C'est horrible. Comment on peut aimer ça ? Quand on n'a pas trop le choix, j'imagine qu'on pêche pour se nourrir. Comment ça se passe ? Alors, sur les marins en Dufresne, l'équipage, les marins, ils sont des malgaches. Et donc, eux, ils pêchent tous les temps. Mais naturellement, dans l'océan, ce n'est pas la même biodiversité partout. Et donc, il y a des moments où ils pêchent beaucoup. Et donc, ceux qui pêchent, ils remontent jusqu'à nous. Et on peut les manger. Donc, par exemple, on a eu pas mal de calamars. Et quelques fois, d'autres types de poissons. Et là, ils sont en train de cuisiner. Il y a une bonne odeur, là, sur pas loin de la cuisine. Elles sont où, les cuisines ? Elles sont à côté ? Alors, les cuisines, elles sont juste en dessous de la salle où on mange. Et là aussi, il faut faire des tours pour manger parce qu'on est trop nombreux. Et il y a deux chefs de cuisine et au moins quatre personnes qui aident. Parce qu'en plus de nous, naturellement, il y a aussi les officiers. Et pour les... Parce que Marwan, tu n'aimes pas le poisson, du coup ? C'est un de ces moments comme ça où je rêverais de pêcher des choux-fleurs. Des choux-fleurs ! Donc, tu aimes bien le chou-fleur mais pas les poissons, d'accord. Mais pour des personnes comme Marwan, parce qu'ils vont être difficiles, c'est de moi. Pour des personnes comme Marwan, qui n'aiment pas le poisson ? Alors, par exemple, il y a des végétariens aussi. Et donc ça, ils sont spécifiés. Donc, les personnes avec leurs besoins alimentaires, sans être trop difficiles. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir tout un menu différent. Mais ils peuvent signaler à la cuisine qu'ils ne mangent pas certains aliments. Et donc, la cuisine, elle prévoit toujours des repas un peu différents pour ces personnes. Le moteur du bateau vient de se couper, là, non ? On voit qu'il y a de la fibrilité côté chef des machines et tout l'équipage machine du bateau. Donc, je me suis informée et là, on a deux moteurs sur trois qui sont en panne. Donc là, le bateau qui fait plus de 100 mètres de long n'a qu'un seul moteur pour avancer ? Exact. Et il avance au milieu des icebergs. Et on est vers la fin de notre campagne, mais on n'est pas tout à fait encore à la fin. Donc, avant de retourner vers Durban, qui est notre dernier port, il faut effectuer encore des mesures. On ne peut pas revenir sur cet endroit. On a besoin de terminer ces mesures. Donc, on peut stresser parce qu'il y a ces problèmes mécaniques. Et quand on est très, très loin de la terre, c'est compliqué. Là, dans ces cas-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envoyé un signal d'alerte pour quand même prévenir qu'il y avait un problème ou pas ? Bah, naturellement, l'armateur, ils sont tous au téléphone et aussi avec la société qui a fabriqué ces moteurs. Je suis la seule à être paniquée ou il y a d'autres personnes qui sont inquiètes ? Non, 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 le commandant, il est très préoccupé, les chefs-machines, parce que les icebergs, ils sont grands. On les voit à la partie grande, mais 90% de cet iceberg, il est sous l'eau. Et donc, s'ils touchent les navires, on a des dégâts. Et là, on est très loin des terres. Donc, il faudrait abandonner les navires si les dégâts sont trop importants au milieu de l'océan austral. Donc, fort heureusement, 24 heures se sont passées et il ne nous est rien arrivé. Les deux moteurs ont été réparés ? Oui, les deux moteurs fonctionnent. Donc, on a trois moteurs à nouveau. Et donc, on peut reprendre notre mission. Donc là, ça y est, on est dehors. On peut respirer, on se sent mieux. Les trois moteurs fonctionnent et moi, je suis très rassurée. Donc, on peut reprendre notre travail. Là, ce qu'on entend, c'est un treuil. C'est votre routine, finalement, Sabrina. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre dans l'eau, là ? Donc là, nous avons notre instrument clé pour les océanographes qui s'appelle Rosette. Donc, dans la Rosette, il y a au milieu des capteurs qui mesurent automatiquement température, pression, salinité, oxygène. Et ensuite, il y a des grosses, grosses bouteilles avec lesquelles on collecte de l'eau, mais des litres d'eau, 24 litres d'eau dans chacune, à différentes profondeurs. Parce que tous ces paramètres qu'on n'arrive pas à mesurer avec un capteur, il faut les mesurer en analysant l'eau. Tout ce travail, c'est ce qui vous permet de mieux comprendre la formation des événements extrêmes liés à l'océan ? Exactement. Parce que l'océan, il est observé par les satellites qui voyagent autour de la Terre. Mais l'océan, il est opaque. Donc, les satellites ne mesurent que la surface. Tout ce qu'on veut savoir sur sa structure, ses courants à l'intérieur, et comment ils changent, il faut absolument aller avec des capteurs in situ, avec des bouteilles pour collecter de l'eau, et évaluer comment ils changent. Et comment ils fonctionnent, tout d'abord ? Parce que c'est un peu comme aller sur Mars. Donc, Mars, c'est loin, et on ne connaît pas beaucoup mieux Mars que l'océan. C'est fou, ça. Au contraire, on connaît mieux Mars, mais non, que l'océan. À quelle profondeur ça varie ? Alors, cette sonde peut aller jusqu'au fond, mais on fait attention, naturellement, il ne faut pas qu'elle touche le fond. Donc, comme on ne peut pas voir où elle est, on n'a pas de caméra sur la sonde, on a un altimètre. Et donc, quand lui, il se met en marche, on sait qu'on arrive à 100 mètres en dessous du fond. Et il faut faire attention, on cherche à battre des records, mais en général, on s'arrête à 15 mètres du fond. Mais on cherche à se rapprocher le plus possible. 15 mètres du fond, ça fait combien de profondeur ? On est souvent à 4000, 5000 mètres de profondeur. Ah oui, donc un long câble comme ça, avec les courants qu'il y a. Et donc, justement, quand il y a, comme on ne sait rien de ce qui se passe en dessous, parce qu'on y arrive, donc on est à veigle, bah des fois, on voit que les câbles, ils sont tirés d'un côté. À un certain moment, il va plus en profondeur, donc ça veut dire qu'il y a un courant qui les traîne d'un côté. Mais après, plus en profondeur, il est tiré par un autre courant dans une autre direction. Et la rosette, elle est énorme, donc c'est quelque chose qui prend vraiment le courant. Donc, et les commandants ou l'officier, il faut qu'ils fassent attention que ce câble n'aille pas sur l'hélice. Donc c'est pour ça que ça crie un petit peu, là, sur le pont. Ah oui, ils sont tous stressés. Ils sont un peu tendus. Ils sont tous stressés. Et aussi, au moment de la... Bah, il faut faire attention aussi sur la tension du câble sur l'étreuil, parce que c'est un câble robuste, mais il peut... La force est telle qu'il peut se casser. Et après, quand on la remonte, on la met à l'eau. Si la mer est agitée, cette énorme rosette, elle peut être dangereuse pour les marins. Donc les marins, ils sont là pour éviter qu'ils touchent les bateaux, qu'ils s'abîment sur les bateaux. Mais eux, ils mettent un peu leur vie en danger à chaque fois qu'ils la mettent à l'eau ou ils la ramènent à bord. On va profiter de cette accalmie. On va juste prendre le temps de regarder au-dessus de nos têtes un ciel incroyable, Sabrina Speich. Et c'est ce que, d'ailleurs, c'est ce que vous préférez dans ces missions. Oui, on voit un horizon ouvert. Et surtout, on voit ces ciels très noirs dans lesquels il y a tellement d'étoiles, parce qu'on est loin de toute la lumière qui agite normalement notre société sur Terre. Et donc, on a une visibilité sur le ciel qui est majesteuse. C'était ça, votre rêve, quand vous étiez petite, admirer le ciel dans l'océan ? Oui, c'était mon rêve. Moi, j'ai toujours aimé être sur l'océan. Donc, j'étais amenée à aller sur des bateaux pour faire des regates, etc., tout petite. Et j'ai trouvé que c'était l'endroit le plus beau au monde. Et donc, je voulais continuer à travailler, c'est-à-dire faire mon objet professionnel sur l'océan. Ça fait deux mois qu'on est partis. Ça y est, c'est fini. Attendez, je ne comprends pas, la mission est terminée, mais on n'a pas approché de catastrophes. Quand on étudie des événements extrêmes comme ça, comment on peut les étudier sans les voir ? On collecte déjà des données et on construit ce qu'on appelle les séries temporelles. C'est-à-dire qu'on voit tous les jours, tous les mois, ce qui se passe. Et un événement extrême, c'est une anomalie par rapport à ces données, par rapport aux saisons données, par rapport aux moments donnés. Et donc, aujourd'hui, dans l'océan, on met aussi des robots qui mesurent la température, la salinité, l'oxygène et la pression dans l'océan. Donc, en fait, c'est avec le taux de sel dans l'eau, la température, les courants, c'est toutes ces informations qui vous permettent de savoir s'il va y avoir ou non et à quelle puissance des événements extrêmes. Si on veut faire des prévisions, par exemple, les modèles des prévisions météo, ils doivent partir d'un état initial qui est donné par toutes les stations météorologiques qui sont distribuées dans le monde. Et sinon, ils n'arrivent pas à prédire ce qui se passe. Donc, ils partent de cet état initial avec des équations dans ces modèles. Et donc, ils prédisent jusqu'à 15 jours le temps qu'ils vont faire. Vous avez quand même des collègues qui s'approchent d'ouragans, par exemple. Oui, les ouragans, et surtout aujourd'hui, ils s'intensifient énormément en très peu de temps. Et donc, pour chercher de prévoir la trajectoire et s'il ne faut pas évacuer des régions, il faut vraiment comprendre ces phénomènes. Et donc, on a des avions qui vont à l'intérieur des cyclones. Mais avec des avions qui sont avec des gens dedans ? Oui, oui, des gens dedans, oui. Je vous propose qu'on, du coup, là, on vient d'arriver. On retourne, on aille dans votre labo, votre bureau, d'ailleurs, vous l'appelez ? Oui, montre l'espace de travail. J'ai un bureau vraiment spécial qui a la vue sur Paris. Ça ne fait pas un peu bizarre de se retrouver dans un bureau après deux mois en mer ? Oui. L'arrivée à terre après une campagne en mer qui peut être de trois semaines, quatre semaines et deux mois, c'est toujours un peu dur. Parce que d'abord, la terre ne bouge plus. On est habitué à voir au sol qui bouge. Un petit peu quand même. Moi, j'ai eu le mal de terre après deux mois en mer. Ça tangue un petit peu. Oui, ça tourne pendant quelques jours, mais justement, ça nous fait triste qu'on n'a plus ce mouvement du bateau. On n'a plus cet environnement qui est quand même exceptionnel. Et aussi, ça crée une espèce d'atmosphère avec tous les gens avec lesquels on travaille, avec les bords qu'on doit quitter. Et donc, on a un peu mal au cœur quand on part, on rentre à la maison, même si on va voir nos familles, nos amis, etc. Donc, c'est toujours un moment de séparation compliqué. Alors, la première chose, c'est rassembler toutes les données parce qu'il faut qu'on les documente de manière précise. Parce qu'on ne peut pas dire, j'ai une observation, mais je ne sais pas comment je l'ai prise et surtout à quel moment et où je l'ai prise. Donc, il faut coordonner tout cela. Il faut écrire les rapports. Un premier rapport de campagne en anglais et un rapport complet de tout ce qui a été effectué. Donc, il faut recueillir toutes ces informations parce que moi, je ne suis pas 24 heures sur 24 sur les ponts et je ne suis pas tous ceux qui font les différentes équipes. Donc, c'est un travail qu'on met en général. On met six mois à le compléter. On atterrit dans un amphithéâtre à l'ENS. Ça aussi, c'est l'un de vos environnements de travail. Vous êtes professeur d'océanographie et sciences du climat à l'école normale supérieure. Alors, de quoi on parle pendant vos cours ? Alors, moi, je parle surtout du système océan et climat physique. Donc, pourquoi il fonctionne comme il fonctionne. Donc, pourquoi il y a des précipitations, pourquoi il y a des courants tels qu'on les observe. Et après, j'explique aussi comment l'homme agit sur les changements climatiques. Pourquoi on sait que c'est les activités humaines qui, aujourd'hui, sont en train de changer les cycles naturels du changement climatique. Et la prochaine mission, c'est pour quand ? Alors, la prochaine mission, on va dans l'océan Atlantique tropical, dans la région qui voit effectivement se former les cyclones tropicaux. Et on va chercher de comprendre deux choses. La première chose, c'est comment se forment les nuages et comment elles se dissipent. Ou comment elles s'agrègent, parce que les modèles de climat, mais même les modèles de prévision météo, ne sont pas capables de les simuler bien. Et aussi, on cherche à comprendre comment l'océan échange la chaleur, échange la vapeur d'eau avec l'atmosphère. Parce qu'on pense que c'est plutôt à des petites échelles, à l'échelle d'un petit courant, à l'échelle d'un galt stream, à l'échelle d'un tourbillon, que cela s'est fait. Et on n'a pas encore d'observation de ces deux. Plongeons dans l'océan Austral avec Sabrina Speich, professeure d'océanographie et sciences du climat à l'École Normale Supérieure. Un podcast produit et réalisé par René Prod, en partenariat avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, Gobelin, l'École de l'image, et pour cet épisode, le lycée Darius Milot, au Kremlin Bicêtre, dans le Val-de-Marne. Sous-titrage ST' 501